Si tu critiques, on ne refera pas tout de toute façon, donc c'est pas grave. De toute façon, je n'ai rien à dire. C'est leur quatrième tour du monde en commun, l'un en mer, l'autre à terre. Mais ici, dans cet entrepôt de port-la-forêt transformé en épicerie, c'est Madame Le Cam qui commande. Saucisse rougaille pour les mers du Sud, salade et vins rouges pour l'Équateur, quant à Noël, c'est top secret. Pour son skipper de mari, Anne, restauratrice, a préféré aux traditionnels plats lyophilisés, des conserves souples élaborées dans un atelier du Gers. Ils m'ont fait, par exemple, du confit de canard, mais ils m'ont fait sous forme des feuillets, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la peau et les os. Comme ça, j'ai que du confit de canard, rien que du confit de canard et pas des choses inutiles qui prennent du poids pour rien. Moi, c'est toujours été ma manière de dire « je t'aime » aux gens, c'est de leur faire à manger. C'est pareil en famille, c'est pareil avec les amis et c'est pareil pour Jean, évidemment, pour sa course. 150 kilos de nourriture vont être embarqués, guère plus que ceux qui ont choisi de la nourriture déshydratée. Pour Jean Lecam, qui en mer n'écoute pas de musique et ne lit pas, le repas reste un moment privilégié. Il ne faut pas croire qu'on est toujours youko un tintin. Il y a des moments où on pleure, des moments où on rit. Dans ces moments-là, c'est toujours bien d'avoir à la fois de manger quelque chose de bon, et je les prépare à la poêle parce que déjà, il y a l'odeur qui se dégage de la poêle quand on rentre dans une cuisine. Donc déjà, ça donne envie de manger. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on les cuit comme ça, on consomme moins de gaz aussi. Dans un coin de l'atelier, ce sont ces vêtements que Jean Lecam met sous vide. Une façon de se préparer aux intempéries qui l'attendent. Le sac est bientôt bouclé, une fois réglés les derniers détails. Par exemple, ça c'est l'erreur à ne pas faire. J'ai mis un truc sous vide, et dans le nombre de choses qu'il y a sous vide, je n'ai pas mis d'étiquette, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est un problème, parce que quand tu veux une paire de chaussettes et que tu ouvres un slip, bon, c'est un peu emmerdant.